et salut bienvenue sur la chaîne école bussenière nomade je fais une vidéo pour faire un tuto une vidéo à tous ceux toutes celles et ceux qui sont amoureux de la musique qui sont un peu bricoleurs et bricoleuses et qui ont envie de faire des changements de leur instrument par eux mêmes par elle même donc là c'est je vais expliquer comment j'ai transformé ma guitare folk en guitare électro acoustique en fait donc la première transformation de cette guitare c'est que c'est une guitare gauchère et qu'en fait moi je joue à l'envers c'est à dire là c'est super tu vois c'est les gauchères mais en fait tu vois bien que les cordes sont à l'envers vu que mon mi grave il est en bas donc en fait les cordes sont mises comme si c'était une droitière vu que moi ça fait ça fait ça fait 13 ans que je joue à l'envers parce qu'en fait tous mes potes musiciens c'était des droitiers et que quand j'allais quelque part et que je n'avais pas de guitare et ben je jouais sur leur guitare et je me mettais en gauchère vu que je suis gauchère et j'ai tout appris à l'envers voilà donc cette guitare là c'est une guitare mis en droitière mais là là à la bas c'est une gauchère donc ce que j'ai fait donc il ya certaines personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ce sujet est en fait moi j'ai envie de te dire que tout est possible que quand tu sens en toi une envie qui te dit oui 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 et que autour de toi ça te dit non les personnes autour de toi te disent non va vers ton oui parce que moi en moi ça vibre déjà ça gêne beaucoup de professionnels que je joue à l'envers alors qu'au niveau de l'oreille ça ne s'entend pas c'est juste ça gêne les professionnels au niveau de leur visu quoi que les gens autodidactes ça peut déranger des fois voilà donc ça c'est une guitare folk et en fait les cordes d'acier ça me fait très mal aux doigts avant cette guitare là j'en avais une autre et en fait je l'ai revendue et en fait celle ci elle a un super son elle a une super son bien grave et tout ça va très très bien avec ma voix aiguë et donc bah j'ai décidé de mettre des cordes des cordes nylon donc là tu peux voir que ce sont des cordes nylon donc les cordes nylon c'est possible tu peux les trouver chez dadario tu les trouves chez amazon tomane et enfin tout ce qui se fait au niveau la marchandise de musique donc c'est des cordes folk que tu mets qu'elles sont nylon voilà c'est la même chose tu les tu les mets à l'intérieur ici c'est fait exprès et donc ça fait moins mal aux doigts bien sûr tu n'as pas le même son mais franchement moi je kiffe parce que j'ai pas envie j'ai envie de jouer de la musique et j'ai pas envie d'avoir mal aux doigts donc j'ai inversé cette guitare gauchère en droitière qu'est ce qu'il a fallu que je fasse et bah il a fallu que je change le chevalet que je l'inverse parce que tu vois elle est un petit peu en biais donc elle était en biais de l'autre côté donc en fait c'est pas moi qui a changé le chevalet c'est andré mais je vais le convoquer tout à l'heure pour qu'il en parle avec ses mots à lui comme ça il y aura deux visions des choses deux explications différentes ça sera beaucoup plus complet donc on a changé le chevalet ici on en a racheté un sur amazon on a changé le chevalet et les sillets celui ci et celui du manche ceci est là vu que les cordes et l'épaisseur des cordes c'est pas du tout la même et que des fois ça enfin au départ ça frisait on a on a tout changé en le ci est d'en haut le ci est d'en bas et le chevalet voilà donc c'est possible de changer des cordes d'une folk gauchère de la mettre en droitière c'est possible après de mettre des cordes nylon sur une folk c'est possible et ensuite de mettre soi même son micro c'est à dire de rendre sa guitare électro acoustique c'est possible voilà ça c'est andré qui l'a fait qui a percé le bois bien sûr j'ai demandé au luthier au luthier qui avait déjà travaillé sur ma guitare sur ma guitare classique voilà c'est une flamenca donc c'est une admirale et beaucoup plus aiguë c'est pas du tout le même son et j'avais été c'est chez chez elle qui est là donc pour 250 euros il m'a installé un micro à l'intérieur qui est sensationnel que j'ai pas retrouvé sur chez thoman est en fait il est sensationnel parce qu'il fonctionne avec une pile 9 volts franchement en cinq six ans d'utilisation dont je suis pas professionnel je joue plutôt dehors sans être branché mais bon pour les cancers voilà pour tout ce que j'ai fait j'ai changé ma pile une fois ça c'est des piles rechargeable voilà 9 volts c'est vachement facile je peux changer des jeux je desserre les cordes et puis je vais chercher la pile et voilà et tu as un bouton grave aigu et le son et le volume donc tu as deux petits boutons ici c'est c'est super appréciable et donc la pile dure super longtemps donc ce que j'ai fait pour la folk j'ai commandé le à peu près le même micro voilà je crois que c'est chez thoman que je l'ai eu ça s'appelle élément la marque non ça c'est le style élément active système vtc chez l airbags voilà ça coûte 185 euros ça c'est les pièces que j'ai changé donc les deux chevalets que j'ai changé il y avait ça aussi les dossiers pardon que j'ai changé ça c'est les pièces de rechange que j'ai en plus puisque c'est fourni avec et bon le chevalet je sais pas où je sais pas où est ce qu'il est donc c'est possible tu installes ton micro donc andré va nous va bien nous expliquer ce qu'il a fait bien sûr on a un peu galéré pour parce qu'on savait pas du tout on a vu plein de tuto que je vais te mettre en dessous qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ba ou percer comment ça fonctionne un micro pourquoi celui ci et pas un autre donc j'ai visionné plein 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 de deux vidéos et à et c'est celui ci que j'ai préféré voilà donc on a on a eu plein de galères au départ on savait pas où le maître le micro donc on l'a mis du côté des cordes ici et en fait ça a bien marché puis en fait j'ai dû bouger un peu et la deuxième fois je les branches et ben j'avais plus de son du coup il a fallu tout redébrancher tout tout enlever les cordes andré qui recherche et il a voulu le mettre le micro de l'autre côté ça marchait mais en fait il n'y avait que quelques cordes qui qu'on entendait qui était amplifié et pas d'autres et puis ce qui s'est passé c'est que comme il n'y a pas de tuto sur youtube là dessus on a été dans un magasin de musique voir un musicien et on lui a demandé comment on mettait ce micro là et donc il nous a expliqué qu'il fallait faire un petit trou bon ils expliquent aussi dans un tuto qu'il faut faire le petit trou mais après on sait pas que ce qu'on fait du petit micro et en fait le petit micro tu le mets ici sous ton sillet juste en dessous du sillet ça fait que dès que tu bouges les cordes il est en vibration avec toutes les cordes de la première à la dernière et s'il n'est pas bien collé si ton sillet n'est pas bien collé ben tu vas entendre qu'une deux ou trois cordes c'est ce que nous il s'est passé et ben c'est beaucoup de patience et et on a réussi toutes les cordes elles sonnent je vais te montrer ici roule et ce que je veux rajouter dans la vidéo c'est que voilà que ce micro là donc il n'y a pas de bouton de marche arrêt c'est que dès que tu es branché la pile elle s'use et en fait si tu restes toute la nuit tu laisses brancher ton jack bah ça s'use donc en fait dès que tu as fini de jouer tu éteins tout et tu retires ton câble ça m'est déjà arrivé de l'oublier ça veut dire que ça tire sur la sur la pile toute la nuit et surtout ne pas oublier de retirer son câble pour ne pas décharger la pile vite voilà 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 merci au travail d'andré merci merci il a eu son diplôme de luthier on a bu un coup pour fêter ça et en fait bah voilà bravo à tous ceux qui essayent de de faire par eux mêmes avec les moyens du bord et puis en fait on arrive bien à faire quelque allez explique nous comment tu as fait le luthier ça c'est le bricoleur ça c'est un bricoleur avec des abris de bricolage à longueur d'année ouais allez vas-y non mais là on va pas pas oui bah oui c'est vrai c'est du bricolage voilà comme l'a dit le luthier de rives alt c'est du bricolage quand on est bricoleur ben on peut le faire on peut mettre un micro et et donc alors cette guitare et ben elle était acoustique au départ voilà maintenant elle est électro acoustique moi j'ai eu aucune formation musique aucune formation luthier aucune formation musique ni aucune formation des bénistes ni quoi ni de voilà je suis un bricoleur en tout genre donc et en fait ce que je peux dire avant tout c'est que pour un bricoleur bricoler des choses comme ça c'est une aventure et c'est intéressant en fait c'est intéressant parce que sa nouvelle aventure on va apprendre plein de choses c'est ça donc ben elle m'a bien elle m'a bien voilà j'ai donc fait cette aventure là donc parce qu'il y en a plein qui disaient à Cécile fais pas faire ça n'importe qui parce que gna gna et voir c'est même pas possible c'est pas possible pour celle ci c'est pas possible c'est gna gna donc déjà ça c'était une droitière une gauchère que Cécile qui a pris avec une droitière donc la gauchère ne lui allait pas c'est ça ça c'est la loi du paradoxe hein Cécile donc ben oui donc donc il a fallu lui mettre en droitière pour la gauchère qu'elle est hein c'est ça on a déjà commencé par ça donc on a inversé les cordes donc on a changé ça pour avoir la barrette dans l'autre sens le sillet donc le sillet soit dans l'autre sens donc on a acheté ça et puis je vais décoller celui là donc pour le décoller ben avec un un couteau à bois de chaque côté pour le décoller ça arrache pas trop le bois en dessous et puis voilà ensuite elle a voulu mettre un micro j'avais jamais fait non plus bon déjà on avait déjà voulu faire acoustique mais droitière donc on l'a fait on a remis des cordes patati patata si c'est après dire un micro des cordes nilons ouais il ya un petit micro après un micro nia 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 faut faire plus de bruit ben merde c'est quand on va redémonter les cordes on va les détendre nia 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 à chaque fois on a détendu des cordes on a changé des cordes parce que parce qu'elles ont cassé la force d'être détendu plusieurs fois avec les essais ben bien sûr bon on s'est bien amusé avec les cordes ouais c'est un jeu alors quand vous voulez faire quelque chose comme ça il vaut mieux réfléchir si vous voulez tout faire d'un coup comme ça vous utiliserez moins de cordes donc voilà pour mettre un micro c'est facile il est juste à faire un trou ici c'est facile oui c'est facile pour les bricolores un trou là il ya la vis de toute façon qui fixe le machin là au dépendant il ya juste à faire le trou au niveau de la vis un bon diamètre qui correspond à la prise du micro là après le micro tout rentre par là bon après faut aller chercher par ici tout et puis ben moi je savais pas non on savait pas comment on mettait le micro donc au départ j'ai regardé les tutos le disait pas trop sur une autre guitare même les tutos j'ai du mal à expliquer beaucoup de tutos il disait rien voilà au départ j'ai mis le micro derrière parce que moi j'avais vu des des micros qui s'installaient qui se mettaient ici et le micro était là qui ont quitté comme ça et qu'on réglé ici c'est vrai donc je dis bon ben c'est simple mais là c'était un genre micro filaire puis ça avait pas l'air d'être bon enfin bref je dis comment je peux fixer ça bon enfin bref au début il m'a fait ça ça a marché et ça a marché et puis quoi ça marche et puis après on s'est aperçu bah non ça a dit ouais ça a quand même pas autant de pêche que l'autre que mon autre guitare c'est pas normal ouais c'est là il ya une perte de son alors chercher 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 puis je voyais qu'il rentrait tout droit comme ça dans le bois j'ai mis une caméra parce que j'ai une petite caméra qui peut aller donc j'ai mis une caméra pour voir où elle est ce fil de micro et c'est là que j'ai vu qu'il rentrait tout droit dans le bois j'ai un bon donc ils ont encrusté dans le bois donc j'ai j'ai dit bah il faut que je fasse un trou derrière ça et je mets le micro dedans le trou et j'ai des redémonté la barrette il est tout content quand il dit ça j'ai fait mon trou derrière j'ai mis micro ah ouais c'est mieux mais ça va pas encore et puis sur un tuto on a vu que le micro bah il le mettait jusque là non sur un tuto on a vu qu'il le sortait il le sortait là et c'est un musicien d'un magasin de musique qui nous a dit de le placer en dessous la barrette parce qu'il n'y a aucun tuto qui dise que le micro se place sous le sillet ici sous le sillet et ça bon c'est vrai qu'on se dit bah il va être extra bouillé par le truc il va être banon en fait c'est fait un micro filaire qui prend les vibrations tout le long et donc qui vient il faut le bien le mettre au bout ici faire le trou du côté des grosses cordes c'est pas du côté des petites cordes que vous faire de la voix c'est derrière au bout du sillet là mais derrière là donc vous faire le trou ici et puis alors de trois millimètres pour que vous ayez un peu facile la passer le micro parce que deux millimètres c'est pas suffisant le diamètre du micro il fait deux millimètres mais deux millimètres ça passe pas ça coince avec le bois et tout moi j'ai fait trois millimètres et hop j'ai sorti et puis après je le mets pour qu'il ne dépasse pas ici là le micro on le voit au bout de la barrette mais il dépasse pas il est vraiment là faut qu'il soit ici là on voit rien du tout de toute façon tu vois pas le bout bouge pas bouge pas il est fixé donc là un long là il ya le bout du fil du micro et il vient et il suit la barrette et ressort du caisson par là voilà parle du il revient vers les grosses cordes des petites cordes et rien vers les grosses cordes et il descend là et repart à la prise bon ben voilà et puis après bah pour installer le la pile bas la pile et un autocolle c'est un un double face qui se colle avec une pochette pour mettre la pile dedans voilà c'est très simple ça bah ça se colle avec un double face ici poum on applique et ça se colle là c'est tout c'est pas compliqué ça c'était pas tout à fait compliqué le truc le plus compliqué c'est mettre le micro comment mettre le micro par rapport à ça et donc voilà bon on l'explique après parce que j'ai pas filmé pendant ouais j'ai oublié non on n'a pas filmé mais déjà c'est mais il aurait fallu que tu coupes beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de voix hein oh mais je suis habituée à filmer avant de trouver le truc et couper beaucoup bon on y est arrivé voilà voilà merci monsieur le luthier et en fait ça marche très bien ça marche très bien je suis amplifié maintenant voilà je peux faire des concerts tout tout seul et comme moi et je mettrai les tutos qu'on a regardé dans la description de la vidéo voilà c'est pareil cécile elle avait des grosses enceintes peut-être vous avez déjà vu sur des vidéos quand on fait de la musique je sais pas si on avait fait une vidéo où on montrait le matériel complet ça me dit rien mais c'est pas sur cette chaîne là de façon ah oui sur la chaîne de chanteuse peut-être mais je suis pas sûre bah non on n'a jamais fait de concert avec les grosses sur Cécile mais ouais et ben assis peut-être à l'autropique du papillon parce que Cécile avait récupéré des grosses grosses enceintes des sélestions à mon papa sélestions mais intégrales les années 80 intégrales les aigus les médiums et les graves étaient sur le même caisson ouais et moi j'ai eu l'idée de lui dire ben qu'on pourrait faire la caisson à part comme les enceintes de maintenant avec mettre sur pied les aigus et les médiums et de laisser les graves en bas et puis tout le monde ses musiciens et tout ça ils disaient ah non mais non il va tout foutre en l'air ouais il sait pas faire ça bon même son frère enfin tout le monde disait ben non faut pas toucher à ça c'est de la connerie c'est de la gnana puis on l'a fait non mon frère je crois qu'il était ok ah je sais plus et on l'a fait ça a très bien marché et on est content ce qu'on a fait donc voilà c'est entre eux les professionnels qui vont dire non non surtout pas ou machin parce que les bricoleurs qui font tout et les bricoleurs qui font ben c'est une aventure ils réussissent voilà super content c'est génial merci aux fous alliés des fous de la vie merci à nous c'est une réussite c'est c'est comment on pourrait dire ça quand tu te lances dans une aventure quelle qu'elle soit tu peux que la réussir voilà même si tu l'as que tu l'as réussi puisque tu l'as essayé donc de toute façon il n'y a jamais d'échec dans dans l'aventure c'est que des réussites même même un échec merci 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 et ça fonctionne mais oui donc tu peux faire pareil mais oui merci merci à toi et ça coûte pas cher que le coup de que le prix du micro 1 ouais que ton prix de micro parce que après c'est toi c'est là là après c'est de l'art des gens ça coûte pas cher ça l'art des gens surtout aujourd'hui on veut payer les gens donc on est obligé de le faire soi même bon c'est encore juste pour expliquer un petit truc parce que en visionnant la vidéo qu'on a fait pour expliquer comment on a fait au niveau de la guitare il y a une petite chose que je voulais rajouter des petits détails mais en fait que je vois dans la vidéo je dis que j'ai tout rentré par là en fait non je rentre tout par ici et là je vais venir visser l'écrou donc ça rentre par l'intérieur là donc pour trouver le trou ici qu'est ce que je fais je mets une tige une tige de ferraille que je rentre là et je me mets au bout je la suis pour être quitte de tâtonner pour le trou et pour ici là le trou que j'ai fait derrière comme il est trois millimètres ici c'est pas facile parce qu'il y a des il y a des commandes et des renforts des lacs de renforts et tout et trouver l'endroit d'un petit trou de trois millimètres c'est pareil on est à la main à l'équerre et tout comme ça c'est pas facile donc ce que j'ai fait j'ai mis une vis ici j'ai mis une grande vis que j'ai mis par ici je me suis mis au bout avec le micro et tout doucement je suivais je suivais je suivais le micro le la vis qui ressortait voilà jusqu'à ce que ici je puisse l'attraper le micro donc c'est ça peut aider c'est un petit détail mais ça peut aider à à ne pas tâtonner pendant des heures parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver son petit trou là l'aveuglette on peut pas mettre les doigts et les yeux et j'ai pas encore des caméras devant au bout des yeux si le tâton au bout des yeux au bout des doigts mais le j'ai pas les yeux au bout des yeux bon au bout des doigts le toucher malgré tout et des fois des petits trous comme ça donc voilà ça c'est des petits détails qui peuvent aider et qu'on voulait rajouter un super c'est juste ça yo merci 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 bisous 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 bisous